Ça y est, c'est bon, non ? Oui, on voit le petit rond rouge là qui s'affiche. Oui, OK. Donc, voilà, utilisez bien le chat qui se trouve tout en bas pour pouvoir poser vos questions. Et à la fin du webinaire, on reviendra, on essaiera de regrouper par thématique, bien entendu, on reviendra sur chacune d'entre elles. Si toutefois, on n'avait pas le temps parce que l'heure tourne, pas d'inquiétude là aussi, tout est enregistré au niveau aussi des questions et on y répondra par la suite. Voilà, donc on va pouvoir commencer avec l'ordre du jour. Mais avant, connaissance, moi, je suis Joanne Talec, si on ne se connaît pas encore forcément tous. Donc, je suis responsable du service relations parrains à l'association. C'est maintenant sept ans que je suis un enfant par la main. Et puis, je vais laisser un petit peu toute l'équipe se présenter, qui est présente aujourd'hui. Puis, les intervenants aussi qui vont pouvoir échanger sur leur expérience. Lisa, peut-être ? Oui, je vais prendre la parole. Donc, moi, je suis Lisa Gaspard. Je suis responsable de la communication. Et je suis la doyenne de l'association, puisque je l'ai rejoint il y a maintenant 18 ans. Voilà. Merci, Lisa. Philippe ? Oui, bonjour. Moi, c'est Philippe Pouget. Je suis chargé des relations parrains et donateurs. Et je suis surtout chargé des visites. Quand vous avez des questions, c'est à moi que vous les envoyez, à contact.unenfantparlamain.org ou Philippe Pouget. Voilà. Maintenant, vous savez tout. C'est Philippe. Pour ceux qui est celle de ceux qui le connaissent déjà aussi et en jouant l'association cette année. Avec nous également, Chantal. Chantal qui est marraine de l'association. Elle va pouvoir aussi échanger et partager son expérience avec nous tout à l'heure. Chantal, un petit coucou à toi. Tu as ton son coupé, mais tu es bien là. On reviendra après sur ton expérience. Et Chloé, Chloé Bory, qui est chargé de programme. Je ne sais pas si tu es parmi nous, Chloé. C'est déjà arrivé, mais tu interviendras aussi tout à l'heure pour faire un point sur ton expérience également. Vous ne les voyez pas, mais elles sont bien présentes. Carolina et Clara de l'équipe d'Unenfant par la main qui sont à la régie pour tout l'aspect technique. Donc, merci à toutes les deux aussi de se joindre à nous aujourd'hui. Voilà. Donc, l'ordre du jour. On avance. On va refaire un point sur les actions d'Unenfant par la main. Toutes les bonnes raisons également de pouvoir partir sur le terrain. On va vraiment avoir quelques échanges sur des personnes qui ont des envies, des besoins et des choses différentes à découvrir. Quelles sont les démarches pour un voyage réussi ? Donc là aussi, on va faire le point avec Philippe. Et une petite annonce un peu en teasing et en avant-première sur un voyage qui va avoir lieu cette année. Je ne vous en dis pas plus, on en parlera tout à l'heure. Un temps, bien sûr, au bout de trois quarts d'heure, max, max, max. Un temps de questions-réponses. Donc, on essaiera vraiment de prendre le temps pour répondre à chacune d'entre elles. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et puis, on clôturera ce webinaire tous ensemble à une heure. On essaie de garder le timing. Donc, les actions d'Unenfant par la main. On va enchaîner. Voilà. Beaucoup de couleurs, comme vous le voyez. Donc, c'était important pour nous aussi de resituer vraiment dans quel contexte l'association évolue et travaille. Donc, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir, c'est que l'association a une approche, ce qu'on appelle, basée sur les droits de l'enfant. Certains d'entre vous le savent déjà. Mais c'est bon aussi de pouvoir le redire. Ça signifie qu'on met en place des activités, comme vous pouvez le voir, qui prennent en compte des facteurs multiples qui vont faire respecter, en fait, l'ensemble des droits des enfants. Donc, on a remis un petit peu en synthèse. Vous connaissez probablement l'éducation, bien sûr, les actions sur l'éducation, sur l'accès à l'eau, sur la protection des droits des enfants aussi de manière générale, sur la santé, la nutrition et la dignité, notamment par exemple pour combattre la pauvreté. Tout cela, en fait, fait écho complètement à ce qu'on appelle les 17 objectifs de développement durable, on peut entendre les ODD. Donc, ça aussi, c'est des objectifs qui sont fixés à 2030 et que nous, mais pas que, l'ensemble des associations de développement, vont chercher à atteindre d'ici 2030. Donc, il y en a 17, ils reprennent 17 thématiques aussi sur l'environnement, la nutrition, etc., qui sont très entrelacées. Et donc, c'est important aussi de les avoir à l'esprit puisque les actions de l'association vont vraiment reprendre ça dans la mise en pratique des activités sur le terrain, donc auprès notamment des familles et des enfants parrainés. On passe à la slide d'après. Également, très important à retenir dans notre approche, c'est ce qu'on appelle l'approche communautaire. Ça signifie en fait que quand on intervient, quand on travaille en fait dans les différents pays, dans les différentes régions, on ne va pas le faire de notre côté tout seul, on travaille vraiment pour et avec la communauté. Donc, on est vraiment, on tisse des liens très, très importants et on travaille avec les acteurs locaux, donc les familles, les associations locales, les partenaires locaux aussi, donc sur le terrain, pour faire en sorte que chacun, en fait, chaque partie prenante soit bien impliquée et que ça soit vraiment, qu'elle soit acteur et actrice du changement qui les concerne. Donc là aussi, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de confiance aussi et de respect. C'est important de garder ça à l'esprit puisque ça, vraiment, c'est le chapeau en fait de notre typologie d'intervention au sein des programmes de développement dans lesquels nous sommes présents. Donc, l'approche communautaire à retenir. Et enfin, petite slide d'après, une vision aussi commune, comme vous le savez aussi, on fait partie d'une grande alliance qui s'appelle l'Alliance Child Fund qui regroupe du coup 11 membres toute partie dans le monde. Et puis, l'idée aussi de ce grand groupe, c'est de pouvoir agir en commun et de manière encore plus forte, notamment en termes de plaidoyer, mais pas que de pratiques de savoir-faire, etc. On a la même vision tous ensemble dans ce groupe de Child Fund, c'est que chaque enfant puisse en fait avoir accès à ses droits, bien entendu, vous l'avez compris, et puisse dire, j'ai un avenir, je peux participer dans ma communauté, etc. Je suis en sécurité et j'ai une éducation. Donc, c'est vraiment quatre piliers, en fait, c'est important, donc dans notre approche et notre vision pour les enfants. Rentrons dans le vif du sujet, maintenant que nous avons ça à l'esprit, les raisons qui font en sorte que, voilà, quelles sont les bonnes raisons, c'est-à-dire les bonnes, de pouvoir aller sur le terrain et de rencontrer Piole et toutes les personnes qui mettent en place les programmes et qui rendent les choses possibles sur place. Donc, effectivement, la première, on va dire, forme de voyage auquel on pense, évidemment, c'est le voyage individuel ou en groupe aussi, mais le voyage de parrains et de marraines. Évidemment, rencontrer son fille ou sa fille, c'est une expérience assez extraordinaire avec les enfants de la famille avec lesquels on a échangé. Donc, mettre aussi un visage, parfois aussi, sur des courriers, donc c'est vraiment très, très fort. Ça permet effectivement ensuite de comprendre aussi sa réalité quotidienne, la réalité de sa famille, de pouvoir voir les villages, les routes, l'état des routes, l'état des écoles, etc., de se rendre compte vraiment de ses yeux, voilà, ses conditions de vie au quotidien. Voir aussi comment sont mis en place les projets sur place. Donc, on parlait d'une école, mais une construction d'école, comment ça fonctionne, des actions sur la nutrition, etc. Donc, vous avez aussi la possibilité, quand vous allez sur place, de rencontrer aussi des personnes qui vont agir concrètement pour la mise en place de projets, qui vont bénéficier, faire bénéficier les familles et les enfants aussi que vous parrainez. Donc, tout au long de la communauté. Donc, ça aussi, c'est important de pouvoir voir en toute transparence ces actions-là et de vous rendre compte aussi, voilà, à quoi sert le parrainage concrètement pour le filial, bien entendu, la famille et l'ensemble des villages. Dans un contexte aussi très important, c'est la rencontre culturelle avec la culture, justement, de la famille de votre filial et de votre filial. Là aussi, c'est quelque chose de très, très fort. On a une vraie rencontre aussi de partage qui permet vraiment de mieux comprendre, de mieux appréhender aussi et toujours, voilà, de façon très, très positive, d'emprunt de respect, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très fort également. Et dans la particularité aussi des voyages de groupe, c'est aussi une occasion de pouvoir partager avec d'autres parrains et marraines cet engagement de parrains qui nous relie aussi un peu tous, par exemple, aux donateurs. Et donc, c'est aussi une expérience un petit peu différente aussi et qui a des belles images aussi à notre retour. On y reviendra aussi tout à l'heure, sans forcément de plus de tisines. Donc, voilà, pour échanger sur l'aspect voyage individuel, nous avons du coup avec nous Chantal. Chantal, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. On a quelques petites questions du coup pour toi, si tu veux bien nous expliquer dans quelle démarche. Voilà, tu parrainais donc Mwende jusqu'en 2021 au Kenya et donc tu as eu l'opportunité de pouvoir la rencontrer. Et voilà, si tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est décidé ce voyage, dans quel contexte tu as préparé tout ça. Alors, effectivement, la préparation du voyage, elle a été assez simple. C'est que je parrainais depuis 2002 Mwende. Ce voyage, je l'ai fait en 2019. Donc, Mwende approchait les 20 ans, les 19 ans. Et je me suis dit qu'elle allait vraisemblablement à un moment ou à un autre sortir du programme parce que, voilà, le temps était fait, le parrainage avait fait son chemin. Et je n'imaginais pas de ne pas la rencontrer parce que nous avons échangé pendant 19 ans des lettres, ce qui est un temps assez considérable pour un parrainage, effectivement. Et j'ai surtout, on voit sur la photo du bas, il y a donc Mwende à droite et à gauche, sa tante qui s'appelle Wenza. Et j'ai surtout, au début, échangé beaucoup avec sa tante, qui est bénévole d'ailleurs au sein de Child Fund Kenya. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, je voulais la rencontrer avant que le parrainage ne s'arrête. Voilà le pourquoi de cette décision. Voilà. Maintenant, le Kenya, c'était loin. Bon, c'était pas… Il fallait quand même être organisé un petit peu. Mais bon, voilà, ça s'est fait et ça a été un magnifique voyage. C'est vrai que c'est toujours des moments quand même très, très forts, surtout de 19 ans. C'est… Waouh ! C'est assez énorme. Et du coup, quand tu t'es décidée à partir rencontrer Mwende, si tu peux un petit peu s'y expliquer quelles ont été rapidement les démarches, en fait, auprès de l'association, on en reviendra un peu tout à l'heure. Mais comment ça s'est passé, en fait ? C'était assez… J'ai trouvé à l'époque, parce que ça a été juste l'année avant le Covid, donc ça, c'était plutôt super. Oui. Je trouvais que ça s'était fait de façon très, très simple, en fait. Il suffisait de prévenir l'association suffisamment de temps à l'avance pour dire qu'on avait l'intention d'y aller. Et puis ensuite, l'association s'occupe de toutes les démarches avec notre partenaire sur le terrain, en l'occurrence Chalfon Kenya. Et j'ai été accueillie par le responsable des parrainages, des parrains à Nairobi, lorsque je suis arrivée. Et il y a eu une prise en charge complète. Enfin, tout était organisé. Donc, c'est vraiment d'une simplicité. La seule chose, c'est qu'effectivement, il ne faut pas que tout ça soit fait dans l'urgence. Il faut que l'association soit vraiment prévenue bien en amont, si on veut que tout se passe bien. C'est vrai que, merci de le préciser, c'est vrai que c'était un point important. On y reviendra effectivement tout à l'heure sur ce besoin de pouvoir anticiper. Mais c'est vrai que, voilà, ce sont des voyages un petit peu après faits sur mesure, en tout cas pour la partie vraiment où on rencontre les programmes, on rencontre les filles, et c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Justement, qu'est-ce qui a été le plus marquant, j'imagine, quand tu as rencontré Mwende ? Oui, c'est la rencontre, bien évidemment, avec Mwende, bien que pour eux, c'est très, très intimidant, effectivement, parce qu'ils sont aussi, ils ne savent pas trop qui on est. Mais c'est surtout la rencontre avec Mwende et avec sa maman, on voit sa maman là, complètement à gauche. Et à l'époque, je ne savais pas trop quoi le ramener, parce que c'est difficile. Et le HL Fund Kenya m'avait dit, de toutes les manières, vous essayez de passer au supermarché le plus proche, vous leur faites un plein de nourriture, de riz, de tout un tas de choses. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur l'image. Et ça a été notre cadeau pour la famille, puisque toute la famille était présente, le père, la sœur de Mwende, etc., et sa petite-fille qui était là également. Ça, ça a été le moment plus marquant. Et aussi, ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Wenza, ce qui n'était pas évident au départ. Mais comme j'avais beaucoup communiqué avec elle, j'ai eu la chance de la rencontrer et de rencontrer les femmes du village et de voir l'importance de tout le travail accompli par ces femmes qui sont d'une gaieté extraordinaire, qui m'ont fait danser. Mais c'est elle, oui, c'est Wenza, en fait, qui a… On n'imagine pas le travail qui est fait sur le terrain par ces femmes africaines. C'est vrai que c'est vraiment aussi cet aspect de… Quand on peut, on a la possibilité de se déplacer, d'aller voir, effectivement, toute l'implication des femmes des villageois. Et c'est ce que tu as pu constater, effectivement, c'est qu'à travers les projets, les programmes, c'est que chacun participe. Oui, on a participé à des vraies réunions de femmes qui mettent en commun le peu d'argent qu'elles ont pour, justement, essayer de faire prospérer la communauté. Et ça, on a assisté. Elles avaient tous leurs petits carnets où tout était noté, l'argent que chacun, chacune d'elles pouvait amener, qui était mis dans ce pot commun. Et elles expliquaient pourquoi. Enfin, bon, on a vraiment participé à des moments forts de cette communauté. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est vrai que c'est des groupes de microcrédit, par exemple, c'est un élément très, très fort en termes de projets pour l'autonomie des femmes, etc. Et c'est vrai que, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais le côté l'accueil, à un moment donné, on se retrouve dans des groupes, on ne connaît pas forcément les gens et c'est extrêmement chaleureux. Et voilà, c'est vrai. C'est aussi un point très important, c'est souvent l'accueil extraordinaire de ces hommes et ces femmes. Ils nous accueillent pour nous montrer ce qu'ils font et c'est un vrai cadeau. Oui, oui, c'est ça. On sent que ça vient du cœur. On n'est pas là pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. On est là pour partager un moment de convivialité. On est là pour… C'est un temps qui est… On sait que ce temps va être court, donc autant en profiter, quoi. D'accord. Merci. Quant à une dernière question, parce que c'est vrai que maintenant, tu ne parraines plus, moi, une doutée. Dandie. Non, mais tu connais-tu ton engagement avec nous ? Oui, un petit peu. Oui, je suis bénévole de l'association et puis je m'occupe plus particulièrement des écoles, d'un tas d'écoles qui veulent faire participer les élèves à des actions solidaires, puisque maintenant, c'est inscrit dans beaucoup de cursus. Et tout ça, c'est d'une grande richesse de rencontres avec des enseignants, avec des élèves. Et puis, on a aussi… Partage. Voilà, partage. Et on a aussi tout notre réseau de délégués. On a 34 délégations au travers de la France qui essayent de nous faire connaître au travers de nos actions et au travers du parrainage. Et tu continues, effectivement, de parrainer aussi les enfants. Parraine à Madagascar, maintenant. Exactement. Donc, merci à toi, Chantal, pour ton témoignage. Avec plaisir. On sait l'investissement aussi que tu portes à toutes les actions. Et voilà, merci encore infiniment. On va enchaîner, du coup, avec, du coup, la… Notre forme. Voilà, exactement. Je laisse la parole à Lisa. Oui. Lisa Gagasar, du coup, de… Rebonjour à tous. Oui, merci infiniment encore, Chantal, pour ton témoignage. C'est toujours très émouvant de t'entendre et d'imaginer ce que tu as pu vivre. Et ce que tu as pu vivre, finalement, c'est une occasion pour l'association de mettre en place une autre forme de voyage, ce sont des voyages médiatiques, qui sont finalement des voyages de presse et qui sont, pour l'association, une formidable vitrine de faire connaître son action. En ce sens, finalement, ces voyages nous permettent d'abord d'interpeller les médias et leur proposer de découvrir nos actions. Et il faut le dire que, très souvent, les médias, que ce soit la télé, que ce soit la presse, aiment à connaître vos histoires personnelles et singulières de parrainage, et c'est ce qu'elles aiment relater. Et donc, on est amené, avec des médias, à suivre des aventures personnelles de groupes, des voyages de groupes également, et à faire que ces histoires voient le jour dans les médias qui acceptent de parler de l'association. Donc, il y a cette vocation d'interpeller les médias. Il y a également le fait de maximiser la visibilité de l'association, car il faut le dire, quand on a un documentaire ou un reportage sur TF1 ou encore sur France 3, on s'adresse au plus grand nombre et c'est ce qui nous permet d'aider davantage d'enfants. Ça a été notamment le cas ces dernières années sur C8 ou encore sur Énergie 12. Ces voyages sont aussi l'occasion, finalement, de capitaliser sur la notoriété de nos ambassadeurs, à l'image notamment de Marie-Sophie Lacaro, que vous connaissez sans doute, qui est journaliste au 13h de TF1, qui est marraine au Sénégal, qui s'est rendue pour la première fois a rencontré sa filleule en avril dernier et qui nous a permis d'obtenir une double page, pour le coup, dans un magazine à forte audience qui s'appelle Gala et que vous voyez à votre droite. Voilà. Et donc, forcément, ces ambassadeurs de renom nous permettent de porter la voix des enfants à l'image, je viens de le dire, de Marie-Sophie, mais pas seulement. Également d'Isabelle Carré, que vous connaissez également, je suppose, qui est comédienne, ou encore d'autres qui nous font l'honneur de leur soutien. Caroline Delage, qui est une produite journaliste, ou encore Ismail Khalifa. Pardonnez-moi. C'est bien vos micros, on a un petit peu l'interférent. La personne, c'est ça. On entend un petit fond de... Merci. Beaucoup désolé, Lisa. Excuse-moi. Du coup, c'est vrai qu'on avait du mal. Je pense que beaucoup n'entendaient pas très bien ce que tu disais. Pardonnez-moi. Donc, ce que je vous propose, c'est d'illustrer ce que sont les voyages médiatiques avec un tout petit aperçu du voyage de Marie-Sophie qui a été suivi par un caméraman. Nous avons réalisé un film de 10 minutes. Nous en avons fait un extrait de 4 minutes qu'on vous propose de suivre à l'instant. Merci. Un enfant par la main. Alors là, on est à une heure du décollage pour le Sénégal et je suis très impatiente. En fait, ce voyage, il est prévu depuis des mois et là, enfin, il devient concret. Je n'arrête pas de penser à Salimata. Je me demande si elle est aussi impatiente que moi, si elle attend notre rencontre autant que moi. Donc, voilà, j'ai beaucoup de questions dans ma tête. J'ai vraiment hâte de la rencontrer, de la voir et de découvrir sa vie avec sa famille, sa maman, ses copines, son école. Voilà, juste découvrir son environnement à elle. Voilà, ça y est, tout le monde est arrivé. Enchantée. Mamadou Mbaï, directeur des programmes. Bonjour Mamadou. Ravi de vous rencontrer. Merci. Vraiment. Et ravi d'être là. Merci, merci. Tellement. Allez, suivez-moi. On y va ? Allez, je vous suis. Nous allons tout à l'heure vous faire signer la politique de protection. Vous savez, c'est des mesures, des questions que nous précomprenons. Lors des visites, il y a un certain nombre de règles qui sont importantes de connaître et respecter. Bien sûr. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Très bien. Merci. Merci de nous recevoir. Bonjour. Bonjour. Tu savais comme je suis contente de te rencontrer. C'est intimidant tout ça. Attends, je t'ai mis des cheveux partout. On part ça, ça ? Oui. On se met. Tu m'amène à côté de toi ? J'ai l'impression qu'ils sont tous très gentils ici dans cette école. Elles me considèrent comme c'est moi. C'est vrai ? C'est important ça. Et ça te donne envie de bien travailler. Allez, je te laisse retourner avec tes copines. Alors, ce que je retiens de cette première journée, évidemment, c'est ma rencontre avec Salimata. Je l'attendais depuis des mois. Et franchement, je souhaite à tous les parrains et les marraines de pouvoir vivre ce moment un jour. Du groupe GHM. Bonjour. Et Hadija. Bonjour. Bonjour. Il y avait des époques où quand l'enfant, l'adolescente, a atteint le cycle de Mansour, elle ne fréquente pas l'époque. C'était pratiquement une honte. vous avez mis la main à la part pour qu'au niveau de ces écoles-là, nos enfants puissent bénéficier des blocs qui sont vraiment des blocs à la norme. On va enlever d'abord. Deux, trois. Bravo. Merci. En faisant la formation avec la représentante de l'IA ici présente, j'ai pu procéder beaucoup de choses parce que j'ai pu rectifier ma pratique d'IJMG menstruelienne. J'ai pu aussi en parler ouvertement à deux filles comme garçons. Donc je peux dire que la GHM c'est un programme extrêmement important parce que ça nous aide nous les jeunes filles à plus nous imposer. Il faut qu'on arrête la communication tabou. Il faut qu'on arrête de chercher des noms aux règles. On dit casamance, qu'est-dougou. Juste pour dire que j'ai mes menstruels. Au lieu de dire j'ai mes règles haut et fort. C'est moi qui vous remercie vraiment. Quand j'ai commencé à devenir marraine de Salimata, j'ai tout de suite senti que je créais un lien avec elle. Là, il s'est considérablement renforcé et je n'ai qu'une envie c'est convaincre de nouveaux parrains et marraines de s'engager dans un tel programme. On apporte tellement à l'enfant, tellement à la communauté et évidemment c'était très dur de la quitter. ça, je ne vais pas y penser. En revanche, je pense déjà à la lettre que je vais lui écrire quand je serai rentrée en France. Ça oui, ça j'y pense. Merci beaucoup. Un enfant par la main. Voilà, je pense que ces images se passent de commentaires. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de vivre parce que je pense que c'est une aventure humaine exceptionnelle et qui par le voyage devient tangible à la fois dans la rencontre humaine mais aussi dans la découverte des projets comme vous avez pu le voir à la fin de cette vidéo où on sort du spectre de la relation interpersonnelle et qu'on se projette vraiment dans une aide bien plus communautaire et globale. Voilà. On peut peut-être poursuivre en évoquant une autre forme de voyage, les voyages de mécènes. Alors, à l'image des particuliers, on compte également sur le soutien de centaines d'entreprises, des PME, des TPE, des grandes entreprises qui, chaque année, s'engagent à nos côtés et financent des projets concrets. Ces immersions sur le terrain pour ces entreprises leur permettent finalement, comme pour les particuliers, comme pour les parrains, de mesurer l'impact de leurs dons, de mieux rendre compte en interne comme en externe de leur démarche sociétale. Il y a vraiment une volonté soit auprès des salariés, soit auprès des collaborateurs, des clients ou des consommateurs de pouvoir être complètement transparent et ces voyages sont une opportunité pour eux de l'être. Et c'est aussi une façon de renforcer leur engagement à l'image aussi des parrains quand ils reviennent de leur voyage, ils sont plus que convaincus de leur engagement et ils en parlent beaucoup plus facilement. Et c'est la même chose pour les entreprises, ça leur permet de renforcer leur engagement et d'être moteur d'une plus grande ambition en mettant autour d'eux toute une énergie pour susciter des émules et faire... Récemment, accompagnée de Carola Berfini qui est responsable des ressources au sein de l'association, les membres du Cercle Immobilier des Mécènes d'un enfant par la main qui sont impliqués à nos côtés depuis plus de dix ans ont eu l'occasion de partir en voyage d'immersion dans le nord de Madagascar pour finalement découvrir les enjeux et les projets réalisés par l'association dans la région de Morafen qui est située à 800 km au nord de la capitale et où un enfant par la main a mis en œuvre depuis un peu plus d'un an un programme de parrainage. Donc, ils ont eu l'occasion lors de ce voyage d'immersion de pouvoir voir ce qui restait à faire ce qui reste à faire mais aussi ce qui avait été ce qui a déjà été mis en place grâce au parrainage et également grâce à leur source de financement et donc forcément de ce voyage ils en sont revenus très motivés ils ont créé un fonds ce qu'on appelle le fonds de développement pour Madagascar auquel vont être associés d'autres entreprises du secteur de l'immobilier avec un enjeu de lever plus d'un million d'euros à horizon 2028. Donc, voilà aussi toute l'importance de ce type de voyage et dans la slide que vous voyez il y a également la fondation Pure Essentiel qui œuvre pour la protection de l'enfance et dont l'entreprise qui s'appelle Pure Essentiel et qui commercialise des huiles essentielles ils ont eux en mars dernier été au Sénégal également à la rencontre de nos équipes et à la découverte du projet que Marie-Sophie a également vu qui est le projet en faveur de l'hygiène menstruelle de collégienne de Thiès et donc pour eux c'était aussi une façon très tangible de se dire voilà la raison pour laquelle depuis des années on soutient l'association d'abord nous en tant que fondateurs et parrains mais aussi au titre de notre fondation on peut voir vraiment de manière très tangible ce qui est fait sur place voilà et donc il reste une dernière forme finalement de voyage et je vais pour cela laisser la parole à Joanne qui va introduire cette forme de voyage merci beaucoup Lisa effectivement d'autres typologies de voyage c'est les missions les missions terrain alors c'est un petit peu différent effectivement puisque ça interpelle plus les collaborateurs et collaboratrices de l'association donc en l'occurrence les personnes ici qui vous représentent aussi également en tant que para-marin puisqu'on est issus du service relation para et aussi toutes les parties des équipes financières techniques etc et bien sûr programmes pour pouvoir justement évaluer pas mal de choses je vais laisser la parole du coup à Chloé Bory qui nous a rejoint aussi sur ce webinaire qui est en charge de programmes et aussi toute la partie volet de protection des enfants de l'enfance pardon Chloé si tu es bien là je suis là Joanne merci à toi et du coup tu es partie récemment à Madagascar oui voilà dans le cadre de ta mission terrain bien entendu est-ce que tu peux nous rappeler effectivement quel était l'objectif l'objectif de ton déplacement et de ta rencontre avec l'équipe sur place oui bien sûr alors déjà bonjour à tous pour juste me représenter oui en effet je suis chargée de programme et je m'occupe particulièrement d'un programme dans le centre de Madagascar et je suis rentrée la semaine dernière de ce voyage on y était resté deux semaines et l'objectif Joanne c'était de suivre et aller suivre et évaluer tous les projets qu'on a en cours mais aussi de réaliser un diagnostic sur la zone pour cibler les priorités en termes de projets pour les deux prochaines années donc il s'agissait de visiter les écoles donc on a visité une dizaine d'écoles et on a pu observer les projets en cours c'était les projets de cantine scolaire on a assisté à des repas on a évalué aussi la qualité des nouvelles salles de classe qu'on a financées on a assisté aussi à des présentations des élèves qui sont membres des petits clubs droits qu'on instaure pour justement améliorer toute la connaissance des enfants sur leurs droits et sur la protection dont ils ont besoin et qu'ils méritent et c'est aussi l'occasion et ça c'est très important de retrouver nos partenaires sur place et d'envisager avec eux la suite c'est très très important d'aller les voir pour entretenir cette relation partenariale et parce qu'ils ont énormément de choses à nous apprendre c'est vraiment un échange très régulier donc ça c'était assez passionnant et on discute aussi avec la communauté donc surtout les enseignants les directeurs sur leurs besoins mais aussi tous les relais locaux qui mettent en oeuvre nos activités les médecins qui suivent les enfants et évidemment des visites de courtoisie aux autorités locales parce qu'il faut absolument impliquer les autorités locales c'est la seule manière qu'on a une des manières qu'on a de pérenniser nos actions donc il faut que la communauté s'en empare et avant tout les autorités locales pour recueillir vraiment leur engagement et après moi qui me concerne sur la capitale puisque je suis chargée aussi de recruter d'obtenir des financements pour financer tout ça j'ai rencontré des bailleurs des futurs partenaires ou des prestataires qui vont nous proposer des outils intéressants pour nos activités donc ça c'était un petit peu plus capital et un peu moins terrain mais tout aussi essentiel merci beaucoup c'est vrai que c'est toute l'importance aussi de cette construction de cette co-construction de tous ces programmes c'est un peu l'envers du décor aussi qu'on voulait vous montrer aussi aujourd'hui de comment ça fonctionne comment on met en place ce principe d'approche communautaire tu parles effectivement d'autorité locale etc tout ça c'est un lien extrêmement important tu parlais de pérennité mais c'est ça c'est que demain c'est pas de rester ad vitam aeternam dans une zone c'est que vraiment les villageois les communautés s'emparent effectivement de tous ces sujets là et les moyens de le faire de manière autonome et effectivement toute cette typologie de mission que ce soit encore une fois directement en termes de programmes programmatiques même d'aspects d'outils financiers etc tout ça vraiment permet une transparence et une efficacité accrue effectivement pour la mise en place de tous ces programmes là et dont encore une fois vont pouvoir bénéficier les enfants que nous soutenons tous une dernière petite question effectivement tu as parlé du déroulé de ta dernière mission c'est pas la première fois que tu pars à Madagascar effectivement c'est assez régulier si tu devais retenir effectivement un aspect particulier de cette dernière mission Chloé d'un point de vue pro d'un point de vue professionnel également qu'est-ce que tu en retiendrais ? Alors d'un point de vue professionnel je vois au fur et à mesure le rapprochement avec nos partenaires et la relation de confiance qui s'installe c'est très agréable on voit aussi les belles perspectives de nos activités parce que cette année on va faire des terrains de sport pour les enfants donc assez essentiels et après il y a quand même un côté un petit peu plus un petit peu plus triste dans le sens où on voit encore tous les besoins sur place qui sont toujours plus importants pour améliorer le bien-être et la sécurité des enfants à l'école donc voilà c'est un mix d'émotions et en termes de perspective professionnelle ça nous donne beaucoup d'ambition et de courage pour continuer voilà c'est un point de vue pro c'est un point de vue pro et on sent aussi finalement le personnel qui est là aussi comme tu dis beaucoup d'espoir beaucoup de belles perspectives merci beaucoup à toi Chloé de nous avoir rejoint aujourd'hui d'avoir partagé aussi ce petit volet un petit peu différent par rapport à un voyage on va dire dont on pouvait parler avec les parrains mais qui donne aussi une belle complémentarité pour nos missions et puis pour cet aspect justement de rencontre et de co-construction avec toutes ces personnes et ces collègues sur place merci à toi Chloé de rien merci à tous effectivement point sur les démarches pour un séjour réussi le temps défile vite je vais passer la parole à mon collègue Philippe de service relations parrains pour les démarches bonjour c'est Philippe donc on va parler un petit peu effectivement de la visite à votre filleule surtout sur les démarches qu'il faut adopter déjà ce qui est impératif ce qui est important c'est de s'y prendre au moins trois mois en avance donc la démarche c'est de m'envoyer un mail à contact un enfant avant ça on va regarder une petite vidéo et oui on va voir une petite vidéo tout de suite et après Philippe revient sur les points essentiels merci à toi un enfant par la main rencontrer son filleule est un moment unique dans la vie d'un parrain nous vous encourageons vivement à le faire car c'est la meilleure manière de voir concrètement comment le parrainage améliore ses conditions de vie et celle de sa famille son village en accord avec la politique de protection des enfants mise en place avec nos partenaires ce sont toujours les parrains et marraines qui se rendent dans le pays de leur filleule et non l'inverse nous n'organisons pas votre voyage qui reste à votre charge mais nous faisons tout pour préparer votre visite à votre filleule afin que votre rencontre se passe dans les meilleures conditions le jour J n'hésitez pas à nous demander conseil il peut être à un certain moment déconseillé de se rendre dans le pays de votre filleule notamment lorsque la situation politique du pays est tendue ou encore en saison de forte pluie rendant les déplacements plus difficiles pour rejoindre certaines zones reculées lorsque vos dates de voyage sont fixées il est impératif de nous prévenir au minimum trois mois avant la date de votre départ c'est le délai nécessaire pour informer nos équipes afin qu'elles organisent la rencontre avec votre filleule nous aurons besoin d'informations comme vos dates de voyage votre lieu de séjour ou encore si vous avez besoin d'un traducteur les frais inhérents à la visite et à votre voyage sont à votre charge durant cette journée vous serez accompagné d'un membre de nos équipes pour profiter au maximum de votre visite vous aurez la chance de rencontrer votre filleule sa famille et de découvrir les activités du programme de parrainage les visites se déroulent généralement dans les locaux de nos partenaires présents sur place dans l'école de votre filleule et plus occasionnellement dans sa famille un enfant par la main propose une fois par an un voyage de groupe de parrain en partenariat avec une agence de voyage solidaire ils allient visite culturelle du pays rencontre avec les filleules et découverte des réalisations au sein des programmes de parrainage n'hésitez pas à emporter dans votre valise des petits cadeaux à votre filleule et pour faire plus d'heureux vous pouvez choisir d'offrir aux autres enfants du village un cadeau collectif sur les conseils de nos équipes sur place vous pouvez aussi acheter local une manière de contribuer à l'économie du pays n'oubliez pas même si parfois les enfants sont très intimidés ils sont surtout très fiers de recevoir leurs parrains à votre retour de visite n'hésitez pas à partager ces moments d'émotion avec l'équipe d'un enfant par la main à notre tour et si vous le souhaitez nous pourrons partager vos témoignages sur nos réseaux et notre site internet et si votre prochaine destination était le pays de votre filleule un enfant par la main voilà pour la petite vidéo explicative peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà ou voulez vous la représenter elle est sur le site d'ailleurs et on va du coup revenir sur les points essentiels à ne pas manquer on va juste je vais reprendre effectivement toutes les informations qu'il y avait dans la petite vidéo j'essaie de la complémenter ce que vous disiez tout à l'heure effectivement ce qui est important déjà c'est de nous contacter c'est le plus important donc vous envoyez un mail à l'association impératif essayez de nous appeler trois mois avant votre départ on va envoyer un mail effectivement en nous précisant votre date de séjour votre lieu d'hébergement et le nombre d'accompagnants très très important est-ce que vous êtes seul ou accompagné il faut qu'on le sache ensuite pour l'organisation de votre physique il faut déterminer une date bien précise effectivement dans un espace neutre école au sein du programme ou chez nos partenaires généralement effectivement c'est surtout chez nos partenaires vous serez accompagné systématiquement d'un membre de notre équipe ou d'un partenaire ça c'est très important vous ne serez jamais seul avec l'enfant les déroulés de visite alors ça peut varier effectivement en fonction d'un pays à un autre il y en a un pays effectivement c'est une demi-journée il y a d'autres pays c'est une journée en intégralité il y a certains pays qui mettent un protocole en place on dirait même un planning de visite journée ou ça peut être un planning de visite demi-journée donc ça ça dépend des pays donc on a deux temps est-ce qu'on pourrait dire un peu avant on a un temps effectivement pour la présentation et la réalisation du programme et le deuxième temps qui est même je dirais le premier et le plus important c'est la visite du filleul et ça ça dépend des pays normalement généralement c'est deux heures qui sont dédiées à la visite de votre filleul alors important aussi et ça c'est des informations qu'on peut vous donner que je peux vous donner effectivement il faut s'assurer que la situation politique et sanitaire permet effectivement de pouvoir en visite à votre filleul deuxièmement les conditions météorologiques effectivement si on est en pleine mousson c'est un peu moins agréable et essayer de privilégier la période scolaire dans un premier temps il faut savoir aussi que dans tous les pays du monde effectivement il y a des jours fériés donc généralement l'enfant n'est pas visible et aussi généralement l'enfant n'est pas visible le week-end donc ça en fonction de la date que vous me donnerez effectivement on pourra vous dire si c'est possible ou pas alors maintenant ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire moi je vais commencer plutôt par ce qu'il faut faire donc n'hésitez pas à apporter des petits cadeaux on l'a vu dans la vidéo et Chantal l'a confirmé tout à l'heure ce qui est sympa aussi c'est d'acheter local ça vous permet d'acheter un petit peu plus de choses et en faire bénéficier premièrement à votre filleul et aussi de tous les enfants et qui est autour de lui et à la communauté important il faut adopter un comportement respectueux à l'égard des enfants et leur famille il ne faut pas faire donc on va le rappeler souvent rester seul avec l'enfant et la famille sans accompagnement ça c'est pas possible dans le même sens vous aurez toujours un accompagnement vous n'avez pas le droit de vous rendre à vos initiatives dans le village l'école la maison de l'enfant sans être accompagné par un membre ou un partenaire d'association toujours la même chose et vous n'avez pas le droit aussi d'échanger des coordonnées personnelles avec votre filleul ou sa famille et en dernier lieu il est interdit de donner de l'argent à l'enfant à sa famille ou à tous les membres de la communauté sur place c'est vraiment des petites règles de conduite certains bien sûr d'entre vous certains le connaissent déjà c'est vraiment dans un principe de précaution et de protection aussi des enfants des familles et des parents donc tout ça une fois que c'est bien cadré effectivement on le sait il n'y a pas de problème c'est souvent en fait les mêmes les mêmes points qui sont d'ailleurs dans chaque pays que vous pourrez éventuellement dans lesquels vous pourrez aller donc voilà c'est vraiment des choses à vraiment garder à l'esprit même si vous parlez d'une bonne intention d'argent ou etc c'est pas forcément voilà mais non on est vraiment on est très strict dessus et vraiment on vous invite à nous suivre sur cet aspect là justement pour revenir sur la la démarche de protection vous l'avez vu dès le début c'est aussi pour ça qu'on voulait vous présenter dans ce sens là la protection par exemple des enfants est vraiment inhérente dans toutes nos actions et c'est vraiment notre approche principale et c'est pour ça aussi que dans le cadre aussi de la mise en place de voyages d'ailleurs que ce soit individuel collectif de mécènes d'ambassadrices comme on a vu tout à l'heure il y a des signatures en fait de protocoles ce qu'on appelle aussi la politique de sauvegarde des enfants donc c'est toute une politique très très large en fait qui va balayer entre guillemets aussi tous les aspects de l'association que ce soit en interne la façon de mettre des projets en place etc et donc il y a un volet effectivement aussi par rapport aux parrains et plus principalement aussi par rapport aux visites sur place donc c'est vrai qu'il faut avoir ça à l'esprit que donc ce sera quelque chose qu'on vous demandera auquel on vous demandera d'adhérer pardon qui est donc la charte de protection des enfants il n'y a pas de grandes surprises en général voilà c'est des choses qui sont tout à fait cohérentes il n'y a pas de problème également aussi avoir à l'esprit pour toute demande de voyage on demande systématiquement dorénavant le casier judiciaire vierge alors c'est on pourra vous expliquer un petit peu plus c'est très très facile de l'avoir c'est un volet particulier qui permet aussi de montrer qu'il n'y a pas eu de problématiques notamment concernant les enfants donc c'est très très important aussi naturellement il n'y a pas de tabou sur ça mais c'est des choses que nous demandons maintenant systématiquement et donc une signature aussi du règlement des visites de filles un peu plus détaillées que ce qu'on vient de vous présenter là tout à l'heure pas donner de l'argent pas donner ses coordonnées etc demander aussi à l'enfant s'il souhaite être pris en photo ce sont des petites choses comme ça mais qui font que les gens se sentent beaucoup plus à l'aise et en même temps c'est plus respectueux également et puis c'est parfois aussi des choses auxquelles on ne pense pas encore une fois ça ne veut pas dire que vous voyez à mal c'est juste que parfois on ne pense pas que ça peut être perçu d'une certaine façon donc c'est plein de choses petits détails mais très qui est vraiment leur importance qu'il faut savoir du coup en amont et sur lequel avec Philippe on vous accompagne avec grand grand plaisir pour être des fidèles aussi ambassadeurs et ambassadrices en tant que parrains et marraines lorsque vous rencontrez votre fille donc voilà pour la partie protection une actualité une actualité qu'on voulait partager avec vous un petit peu en avant première vous avez vu du coup dans le tout au long de la présentation on parlait de voyage de groupe et c'est vrai qu'avec malheureusement la partie pandémie Covid on a mis de côté ces grands moments vraiment de partager de convivialité et donc cette année on repart on repart au Sénégal à la fin de l'année avec un petit peu plus de détails ça va être les invitations vont être envoyées cet après-midi donc vous l'avez vraiment en avant première c'est un voyage du groupe de groupe que l'on met en place avec notre partenaire qui s'appelle Voyager Autrement donc certains peut-être connaissent déjà c'est un partenaire vraiment solidaire qui a l'habitude bien entendu de mettre en place des voyages de groupe avec tout une un état d'esprit solidaire sur place des rencontres avec effectivement des associations en l'occurrence ici avec l'association et nos partenaires sur place et d'avoir vraiment une vision voilà qui soit de protection etc. donc vraiment en accord aussi avec notre approche c'est un partenaire qu'on connaît avec lequel on a fait du coup déjà auparavant des voyages au Sénégal mais aussi au Vietnam et au Brésil donc à vos agendas si parrain et marraine du Sénégal alors vous n'êtes pas forcément tous parrain marraine dans ce pays-là mais c'est vrai qu'en priorité pour ces parrain-là donc fin novembre donc du 16 novembre au 25 novembre voyage est possible du coup pour 14 personnes au Sénégal il y a une extension donc un petit supplément possible pour tout le sud du pays en Casamance et là je vais m'adresser aussi aux parrains et marraines qui parrainent des enfants donc dans le sud donc au programme d'Idincafo par exemple ou Patak et Réwan il y a du coup cette possibilité-là qu'on a rajoutée exprès aussi pour avoir l'opportunité de pouvoir rencontrer les filles-elles et donc c'est vrai au niveau du programme effectivement ça a les visites terrain culturel touristique donc avec Dakar le Lacroix Saint-Louis Mbourge-Durbel et la visite aussi des programmes donc il y a vraiment tout un sur-mesure qui est fait pour nos parrains et marraines et leurs accompagnants donc bien sûr la rencontre des enfants des filles-elles des écoles des programmes donc en fonction effectivement de là où vous parrainez au Sénégal donc on est très très ravis et surtout votre accompagnant pour celles et ceux qui nous rejoindront sera Philippe qui partira avec ce groupe de parrains ce groupe de chanceux de parrains et marraines à la fin de l'année donc comme je voulais préciser une invitation va partir vraiment cet après-midi pour tous les parrains et marraines concernés n'hésitez vraiment pas à confirmer le plus vite possible votre intérêt il y aura un petit formulaire que recevra Philippe et qui vous recontactera pour avancer un peu plus dans les démarches de réservation que 14 places possibles donc ça peut aller très très vite notamment on parle encore d'accompagnants donc voilà n'hésitez pas on sera en tout cas ravis de vous retrouver pour ce nouveau voyage de groupe de parrains et puis pour vous faire un petit aperçu du dernier voyage qu'on avait mis en place au Sénégal c'était en 2018 donc ça remonte maintenant à loin donc c'est vrai qu'on avait vraiment très très hâte de vous retrouver tous et donc on retrouve vraiment le groupe de parrains et parrains et marraines à la rencontre donc des programmes des Fielles et là je vois Marceline en va qui rencontre sa Fielle c'était extrêmement émouvant effectivement elle avait eu la gentillesse de nous partager aussi son expérience et ses partages et puis beaucoup aussi de belles visites de belles rencontres culturelles dans ce magnifique pays qui est le Sénégal donc si vous n'y êtes jamais allé ça peut être une très très belle occasion parce que ceux qui connaissent déjà une aussi belle occasion également d'y retourner donc voilà petit avant première on sera ravis en tout cas de vous aider de vous accompagner dans ces démarches pour participer au voyage de groupe de parrains voilà pour cette petite information on passe au niveau des questions réponses je vois l'heure tournée il reste 10 minutes on a un petit peu on a un petit peu dépassé des 5 minutes sur le temps qui était imparti à la présentation vous avez probablement des questions je me tourne aussi vers Clara qui est du coup à la régie est-ce qu'il y a eu des questions et bien pour le moment Joanne je n'ai pas de questions donc n'hésitez pas à les poser je les relierai avec plaisir d'accord alors du coup je vais répondre aux questions puisque nous avions des parrains marraines qui nous avaient envoyé leurs questions un petit peu en amont de ce webinaire je crois que vous êtes parmi nous monsieur et madame Dey je suis désolée si j'écranche votre nom effectivement c'était aussi par rapport au Sénégal donc je relis je me permets de lire vos questions c'était y a-t-il des risques dans le pays pour nous pour notre filleul ainsi que pour sa famille alors c'est vrai qu'actuellement il y a des remous on va dire des remous au Sénégal avec du coup une actualité politique et notamment de confrontation avec les opposants au président en place donc c'est vraiment lié à un contexte politique actuel on est très très vigilants pour répondre à votre question pour l'instant les programmes et les filles ne sont pas du tout impactés même à Dakar de cela on est très vigilants de l'évolution de la situation donc pour l'instant nous n'avons eu aucune alerte de la part de nos partenaires concernant une dégradation de la situation et un quelconque interdition ou en tout cas remise en cause de voyage de parrain que ce soit en termes individuels ou en tout cas à l'échéance du novembre pour le voyage donc pour l'instant non si toutefois ça venait à changer que ce soit à la fois pour la gestion des parrainages la sécurité des enfants etc. on vous tiendra bien entendu informés une autre question c'était le voyage par de quel endroit et arrive-vous alors je ne sais pas du coup si vous parliez d'un voyage individuel ou collectif en général on se retrouve à Dakar puisque c'est le siège de l'association au Sénégal ça sera vraiment le même principe pour tous les autres pays on se retrouve en général c'est la capitale c'est là où le siège de partenaire ou de l'association se trouve pour retrouver justement les personnes après pour les voyages du groupe c'est souvent ça maintenant quand vous avez d'autres zones vous pouvez rejoindre directement les antennes locales après encore une fois c'est de l'organisation c'est pour ça aussi qu'on vous demande effectivement de bien nous prévenir à l'avance si toutefois vous vous retrouvez dans une zone à trois heures de la capitale où nous avons une antenne le lieu de rencontre peut s'effectuer là-bas il n'y a pas de soucis et on va vous aider effectivement on va bien se caler sur la date si vous avez besoin d'informations sur des hôtels on peut vous donner quelques petits le transport la traduction comme on l'a vu tout à l'heure toutes ces petites logistiques aussi qui sont importantes notamment quand on part en mode un petit peu individuel donc tout ça c'est pris en compte c'est pour ça comme l'évoquait Chantal tout à l'heure c'est beaucoup de petits points mais on vous accompagne vraiment dans cette démarche-là donc il n'y a pas de soucis et puis on vous met en contact effectivement avec les partenaires sur place pour que vous puissiez si après vous vous trouvez au lieu de rendez-vous prévu donc là encore une fois pas d'inquiétude quel vaccin faut-il ? Joanne j'ai quelques questions avant oui du coup il y a une question par rapport les voyages de groupe sont prévus combien de temps à l'avance ? alors là du coup on va envoyer l'invitation maintenant donc pour novembre donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre c'est un peu six mois j'ai une autre question aussi par rapport au fait que donc combien de temps au total on voit son signeur pendant le voyage ? alors c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure c'est à peu près deux heures parfois c'est un petit peu plus parfois c'est un petit peu moins ça va vraiment dépendre de quelques facteurs aussi importants donc déjà effectivement si c'est pendant la période scolaire c'est important aussi parce que l'enfant peut être du coup en vacances de la famille etc donc il ne peut pas être présent donc pendant la période scolaire ça veut dire aussi qu'il est à l'école donc il a cours donc il faut faire attention aussi à ça autre aspect aussi important à avoir en tête c'est que sa famille aussi enfin vous rencontrez aussi sa famille ça veut dire que la famille ne peut pas travailler donc ce jour-là doit prendre aussi un certain nombre de dispositions pour pouvoir être présent donc en général on estime que deux heures c'est une période assez importante etc. pour prendre connaissance et échanger avec l'enfant et sa famille encore une fois c'est un peu plus ou un petit peu moins mais il faut vraiment se baser dans cet ordre d'idée là c'est pas trois jours voilà et c'est bien une seule fois et pas plusieurs fois c'est ça voilà c'est bon pour mes questions c'était bon pour les d'accord je vais enchaîner du coup avec les questions qui étaient posées à l'amont les vaccins très bonne question il faut se renseigner aussi en fonction du pays concerné pour répondre pour le Sénégal c'est le vaccin hépatite A hépatite B si je ne dis pas de bêtises on a aussi des dispositions à prendre par rapport à la fièvre jaune donc il y a des vaccins qui sont possibles là encore il y a des spécificités si vous avez déjà contacté cette maladie là donc c'est pas mal de choses un petit peu techniques il faut se renseigner vous avez raison nous on a ce qu'il faut aussi pour pouvoir vous prévenir ou en tout cas vous alerter sur les conditions nécessaires avant aussi les pays qui sont sujets à des risques de paludisme donc là aussi prévention etc etc donc ça aussi c'est des points importants pour la préparation de votre voyage à avoir bien à l'esprit pour ne pas se retrouver effectivement et puis certains pays aussi des fois n'acceptent pas quand on n'a pas bien mentionné qu'on était vacciné pour telle ou telle maladie donc c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit y a-t-il une limite d'âge pour le voyage alors en soi non pas en tant que tel maintenant voilà c'est du bon sens il faut en fonction aussi de l'endroit où vous allez retrouver l'enfant ou dans le pays dans lequel vous allez le rejoindre il peut y avoir beaucoup de marches des températures fortes dans les voyages de groupe c'est beaucoup de cars aussi beaucoup de marches encore une fois donc il faut aussi que vous soyez dans une condition physique qui permette aussi de pouvoir faire votre voyage dans des meilleures conditions et aussi pour une meilleure sécurité pour vous donc là je ne peux que vous encourager si vous avez des doutes allez prendre rendez-vous avec votre médecin traitant habituel vraiment c'est le plus le plus comment dire raisonnable voilà on a des nouvelles questions si tu veux oui oui vas-y alors j'ai une question déjà y a-t-il un voyage collectif prévu à Madagascar ah c'est une très bonne question Philippe part demain effectivement c'est un ça serait la prochaine destination voyage de groupe parrain que nous avons à l'esprit c'est très très important pour nous effectivement que nos parrains de Madagascar puissent aller à la rencontre des filles à la Madagascar on est en train vraiment de voir comment on peut organiser tout cela ce sera probablement l'année prochaine on essaie vraiment d'affiner au maximum sachant que nous avons donc une partie notamment le programme VATRA qui se trouve à quelques heures de route de la capitale mais on a aussi un nouveau programme qui s'appelle METSIR ou METSIRI si on prononce toutes les lettres qui se trouve vraiment au nord et donc là aussi en termes de gestion c'est voilà il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est pas mal de transport donc on est en train d'y réfléchir pour vous préparer quelque chose d'assez sympa et puis on vous oublie pas et on viendra avec vous aussi c'est un formidable pays Madagascar et je ne sais pas si Chloé est encore parmi nous dans le zoom mais c'est voilà voilà je pense que tu seras d'accord avec moi c'est une rencontre merveilleuse aussi ce pays depuis tout le sud d'un point de vue touristique aussi est extrêmement riche et magnifique donc oui nous l'avons à l'esprit donc très bonne question merci de l'avoir posée alors on a d'autres questions aussi donc à quelle fréquence sont organisés les voyages au Sénégal d'un point de vue collectif ou d'un point de vue individuel individuel vous nous appelez individuel vous nous appelez et on gère avec voilà tout simplement oui il n'y a pas de il n'y a pas de contrainte il n'y a pas de contrainte du tout on n'est pas limité à dix voyages par exemple par mois ou ce genre de choses ça il n'y a pas de soucis si d'un point de vue collectif pour l'instant déjà on arrive à reprendre le rythme de un voyage tout pays confondu par an l'idée bien sûr c'est de pouvoir après accélérer mais pour l'instant ne nous emballons pas mais voilà j'espère avoir répondu à vos questions mais il n'y a pas de limite en tout cas pour les voyages individuels et je pense qu'il y a une autre question du coup par rapport au voyage collectif au nombre d'accompagnants que l'on peut avoir alors c'est sûr on en parlait encore ce matin avec Philippe c'est sûr que si vous êtes un par un et que vous avez très accompagnants bon ça va être un peu dur mais non l'idée c'est de pouvoir peut-être une deux personnes essayons de voilà pouvoir aussi laisser la place un maximum de parrains et marraines qui n'auront peut-être pas d'autres occasions forcément de pouvoir organiser le voyage après comme dit on s'adapte il y a des familles peut-être voyages groupés voilà on s'adapte on essaiera aussi de trouver les meilleures solutions pour que les personnes soient qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent être qui puissent participer et être satisfaites et puis encore une fois si on se rend compte qu'il y a vraiment énormément de demandes et que voilà on avisera aussi de pouvoir faire peut-être un deuxième voyage au Sénégal l'année prochaine en plus donc là aussi on va voir comment qui peut s'inscrire et le nombre de personnes qui seraient intéressées on va essayer de s'adapter et une autre question aussi connaissez-vous les périodes scolaires au Sénégal oui un petit peu comme les notes à peu près après ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi c'est qu'il y a des fêtes où il y a des fermetures d'école le tabaski qui va y avoir lieu en pas longtemps c'est pas du tout forcément comme ce qu'on peut retrouver au niveau des vacances scolaires ici en France donc là encore c'est du cas par cas donc au Sénégal oui on doit avoir le calendrier effectivement avec date précise ça peut changer aussi en fonction effectivement des calendriers religieux l'année d'après donc aussi avoir ça à l'esprit mais globalement là vous avez quand même les vacances scolaires l'équivalent de l'été en juillet-août et après avec une reprise un petit peu comme nous sauf événements ou décalages il faut être très vigilant on en profite effectivement puisqu'on avait eu aussi cette question-là par rapport à Madagascar Madagascar aussi on n'a pas encore les dates officielles de l'année prochaine par exemple donc quand c'est un peu délicat je pense que tu avais une petite anecdote sur le sujet Philippe avec une marraine qui voulait rencontrer son fiole ou sa fiole en début septembre sauf qu'on n'a pas les dates donc ça risque d'être un peu court donc soyons très vigiliants des fois on peut vous donner tout de suite la réponse et puis des fois on est vraiment dépendant d'un nouveau calendrier officiel donc n'hésitez pas à demander et puis pareil on s'assure qu'on ait les bonnes dates avec les équipes sur le terrain je n'ai plus de questions de mon côté Joanne donc je pense que tu peux reprendre je vois l'heure je vais essayer de répondre très très rapidement comment se passe le logement sur place alors vous l'avez vu sur la vidéo c'est à vos frais effectivement pour vous organiser en fonction de vos lieux de visite etc voyage de groupe tout est pris en compte en amont vu avec l'agence voyage individuel notamment au lieu proche de votre lieu de visite comme évoqué tout à l'heure on peut vous donner des conseils donnés d'ailleurs par nos partenaires sur place qui pourront du coup mieux vous diriger par rapport à des conseils de logement le prix du voyage et de son hébergement donc du coup ça ça va dépendre de ce que vous faites encore une fois pour le voyage de groupe vous avez le montant de 2095 euros sans l'extension vous reverrez du coup pour le Sénégal dans l'invitation cet après-midi après quand c'est individuel là c'est à vous j'ai envie de dire de voir après nous ce qu'on voit avec vous c'est encore une fois comme on l'évoquait si vous avez besoin de traduction de transport particulier etc notamment le jour de la visite là il peut y avoir des petits frais supplémentaires en plus mais encore une fois tout est cadré bien transparent il n'y a pas de surprise et au moins vous savez quand vous arrivez que vous êtes tout le monde pourra se comprendre et qu'il n'y aura pas de pépins le jour J donc ça c'est bon aussi à savoir et la dernière question que faut-il faire pour être encore plus sympa alors je n'ai pas trop bien compris cette question je suis désolée est-ce que c'était par rapport au cadeau du coup n'hésitez pas à nous préciser un petit peu plus quel était le sens de cette question et là les dates pour le voyage je pense que vous faisiez référence à un voyage collectif du coup vous l'avez vu tout à l'heure pour le Sénégal ça sera donc fin novembre merci beaucoup à vous monsieur et madame Day du coup d'avoir posé toutes ces questions aussi en amont merci s'il n'y a pas d'autres questions je vois qu'il est 13h03 on a un petit peu dépassé l'heure merci à vous pour toutes vos questions et réponses on a été très dense aujourd'hui volontairement on n'a pas exclusivement parlé du voyage parrain en tant que tel mais l'idée vous avez vu c'est que le voyage revêt plusieurs formes plusieurs ambitions plusieurs opportunités pour aider plus et mieux les enfants donc c'était aussi important pour nous en cette belle journée de l'enfant africain de vous avoir parmi nous aujourd'hui merci on va s'arrêter là merci encore infiniment pour votre votre présence aujourd'hui et je vous dis à très très bientôt merci beaucoup merci au revoir au revoir bonne journée à tous et à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt